Je vous souhaite d'avoir des moments en famille, en amis pour les prochains jours, pour cette longue fin de semaine, puis passer à table, puis pouvoir s'amuser. Et ce que tu nous suggères ce matin va nous permettre de passer des beaux moments. Puis vous avez été curieux dans les dernières semaines par rapport aux accords, pour le sujet de l'eau des bouteilles, pour les fruits de mer, la saison du crabe des neiges qui est débutée, qui boit son plein, le homard qui s'en vient bientôt. Donc je fais une chronique poisson et fruits de mer tous les deux. Et je débute, les amis, avec un très beau sauvignon blanc. Je vous transporte dans la région de Marlborough, en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai des images assez... Partons en voyage. Oui, elles sont de toute beauté. C'est un des plus beaux pays du monde. En tout cas, j'ai eu la chance de visiter. C'est un endroit formidable. Le sauvignon et roi et maître là-bas, c'est le cépage le plus planté. On est sur la maison Brancot, qui serait le premier domaine à avoir planté du sauvignon blanc à l'époque là-bas. Un sauvignon bien sec, il y a 3 grammes de sucre résiduel. 2016, c'est tout jeune. Ça a été vendangé en février-mars l'an dernier. Regarde les installations. Super. Puis c'est déjà prêt et bon? Oui, mais c'est vraiment un produit qu'il faut consommer en jeunesse. Bon, maintenant. Parfait. Oui, on boit ça dans les 12 prochains mois. Puis encore, d'ici Noël, si vous êtes capables, c'est du 2016. On veut garder la fraîcheur. Parfait caméléon pour que ce soit des moules, que ce soit des huîtres, que ce soit des crevettes. Nombreux fruits de mer. Poisson également à chair blanche, sans problème. 14,65 $. Il y a des bonnes quantités. Il y a presque 200 sucursales essentielles qui ont le brand cut. C'est l'été, direct dans notre nez. Il annonce vraiment les beaux jours. Ça sent l'été, ça sent la terrasse, ça sent le soleil. Très, très beau vin. Si vous avez aimé, dans les dernières années, les Kim Crawford et compagnies, New Harbour, c'est le même genre de sauvignon. Peut-être un peu moins pamplemousse. Moins parfumé, oui. Du côté lime, la pomme verte, c'est très, très excitant, très salivant, pas de sucre, bien fait. Aucun élevage en barrique non plus. Ça, c'est vraiment très bon. C'est bon, on t'aime ça, parfait. Puis c'est pas cher en plus, puis il y en a en masse. OK. Ça, c'est un champagne, j'ai vraiment craqué. On l'a goûté la semaine dernière avec mes étudiants en sommellerie. On l'a re-goûté le week-end dernier avec du crabe. Donc, on l'a testé sur plusieurs plats. Beaucoup de cœur. C'est un domaine familial là-bas. C'est la famille Fleury qui élabore ce champagne blanc de noir parce que c'est 100 % Pinot noir. On voit ici une partie de la famille Fleury, du moins. C'est en biodynamie, Ève-Marie, ce qui est très rare pour des champagnes. Depuis 89, travaille en méthode, en culture biodynamique. Donc, génial. Morgane, Jean-Sébastien, Benoît, toute la famille Fleury. On les voit au travail. C'est un jeune biodynamie. C'est vraiment des artisans. C'est des artisans, c'est des tripeux. Ils ont d'ailleurs un bar à vin à Paris. On le voit ici, Jean-Sébastien. Il est envié et adulé par de nombreux autres domaines là-bas qu'on retrouve. On est dans la côte de bord, donc un peu plus au sud. On n'est pas dans la côte des Blancs ou montagne de Reims. On est dans un endroit où habituellement, là, on est capable de faire quelque chose. Dans cette zone et avec un petit producteur qui a 15 hectares seulement, qui est vraiment extraordinaire. Meilleur que bien des champagnes un peu plus commerciaux, si je peux utiliser le mot, à coûtant 60-70 $. 53 $, il y a 105 succursales SAQ. Faites attention, il y a plusieurs fleuries. Celui que je suggère ce matin, c'est le fleuri blanc de noir, donc vin blanc issu de cépage rouge. 100 % pinot noir. Il y a un petit 6 g de sucre résiduel. Et le crabe des neiges, aïe, 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 vous allez voir la symbiose. Ça devrait être pas mal. J'aime quand tes yeux ferment comme ça, c'est bon signe. C'est parce qu'il y a de la matière dans cette champagne-là. Oui. Puis t'as vu, il y a une certaine... Ça reste, c'est pas un fleur de blanc. Non. Souvent, il est très droit. Là, t'as une vinosité, t'as quelque chose... Plein de choses à dire. Oui. Puis il y a pas peur, le crabe des neiges. On peut le manger froid, nature, comme ça, mais il y a moyen de faire des petites mayonnaise. On a assez de gras, de texture, des petites mayonnaise, aux cressons, à la nette, à la menthe, avec le crabe des neiges. Oh, lui, je le ressors avec le homard, lui. Oui. Oh, oui. C'est très, très beau. Il y en a dans 105 succursales, c'est 53 $. Sautez là-dessus, les amis. Et je termine parce que ça prend du rouge. Oui, ça prend du rouge pour tous les goûts, hein. Oui, puis c'est pas un rouge pour servir. On s'entend, c'est le homard. Puis le crabe, c'est pas loin de là. Ça va être difficile. Par contre, des poissons à chair rouge, que ce soit du thon ou du saumon, génial. Je vous transporte dans le nord du Beaujolais, sur des sols principalement granitiques, sur l'appellation Juliennars, sur le millésime 2015. C'est un des crus du Beaujolais. Domaine de la vieille église. Regardez bien les photos, là. C'est un domaine où le chais est situé dans l'ancienne église de Juliennars. C'est de toute beauté. C'est parfait pour Pâques, ça. Oui, c'est la thématique de Pâques. C'est un vin de bon Dieu. C'est un beau hasard, mais c'est parfait pour Pâques. Donc, on est dans l'ancienne église de Juliennars, une église du 19e siècle. Donc, tout près de Mâcon, dans le nord du Beaujolais, on a cette appellation, qui fait partie des dix crus du Beaujolais. Splendide millésime 2015, c'est juste du gammé. Jules César, là, aurait habité là-bas, Juliennars vient de Jules César. Juste à côté du village des Irréductibles, en France, en Gaulle. Oui, je ne sais pas si c'est là. Mais non, je te taquine, moi non plus, je ne sais pas. Mais c'est à côté de Morgon, de Moulin-Avent, puis tous ces fameux crus du Beaujolais, de Chiroub. Bref, un très beau Beaujolais, un très beau cru du Beaujolais, 21,75 $. Il y a 115 SACU qui ont le domaine de la Vierge-Église de la famille Loron. Très, très beau vin rouge pour poisson à chair rouge. Impeccable. Ça, ça peut faire à bien des gens. Je vais mettre ça ce matin. Je prends 15 secondes. Le fameux vin à 6 $ qui fait tant jaser depuis le mois de janvier, il fait la pluie et le beau temps. Il y a un vin de la Moldavie qui coûte 6,15 $. Tous les jours, j'ai 10 à 12 personnes qui m'écrivent pour avoir mon avis sur ce fameux blanc, parce qu'il y a un Sauvignon blanc, et il y a un rouge qui est fait de Cabernet Sauvignon. La semaine prochaine, je te le fais goûter, puis je vous donnerai mon avis également sur ce vin. Un vin à 6 $, imaginez. Ça existe encore. As-tu vraiment un vin qui peut être buvable à 6 $? Il ne manquait pas la chronique la semaine prochaine. Très intéressant. Je te souhaite de passer du bon temps avec la famille et tout-petit. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501